... Presque au siècle dernier, Charles Dupuis, non, je dis ça et c'était un astronome de l'époque révolutionnaire, écrivit, je savais qu'Athènes était une colonie d'Egypte, donc lui il le sait, mais maintenant personne ne le sait. Les gens qui enseignent l'histoire, affectent d'honneur, n'en a rien à savoir, et ils pensent que les Grecs sont les premiers dans tous les domaines, les sciences, la philosophie, la littérature, les arts, les sports et tout ça, ce qui est entièrement faux, les plus grands sportifs de l'Antiquité, c'était les Égyptiens, et les Grecs venaient s'instruire auprès d'eux. Les arts martiaux, beaucoup ont transité par l'Egypte, et lorsqu'on regarde attentivement toute une série, on s'aperçoit que non seulement ils avaient la pratique des arts martiaux, mais du yoga, il y avait un yoga très proche de celui des hindous, et de même nature, c'est-à-dire les asanas principalement, c'est-à-dire les postures, l'orientation par rapport à l'énergie vitale, c'est-à-dire soit le nord pour certaines postures, soit l'est face au soleil, etc.